Salut à tous, c'est Ciar, et aujourd'hui on se retrouve pour ma présentation et mon test du Cooler Master Master Case Pro 6. Alors c'est le tout dernier de la famille Master Case de Cooler Master, et on a un design vraiment assez différent. On va faire usage de la deuxième caméra que j'ai juste ici, et vraiment on a un design, comme je disais, qui est non seulement très différent, mais aussi modulaire. À la place d'avoir des lignes extrêmement agressives, comme sur le Master Case Maker 5, sur le Pro 5 et compagnie, on a un design vraiment plus carré. Donc le gros point que Cooler Master essaie de vendre, c'est ici les panneaux magnétiques. Donc vous pouvez monter les panneaux comme ceci, autant sur le dessus qu'à l'avant, pour tout simplement laisser passer au nom de l'air flot. Ça va avoir une influence aussi sur le silence du boîtier. Donc par exemple que vous avez un radiateur dans le haut du boîtier, vous pouvez juste le tirer vers le haut, puis si vous voulez changer les radiateurs, faire le montage du PC, on peut littéralement l'enlever juste comme ça. Par la suite, on a accès aux 280 mm disponibles pour les radiateurs, et on voit les quatre aimants aux quatre coins pour le panneau supérieur. Le panneau supérieur, d'ailleurs, a un petit panneau magnétique ici, qui va servir à cacher les connectiques avant, qui sont composés du bouton Power et Reset, deux ports USB 3.0 et du jack audio et micro. Par la suite, sur le devant, on a encore le même principe qu'à l'arrière, où est-ce qu'on peut simplement le pousser ou tirer la façade. Et si on veut accéder au B525, on peut juste le tirer vers l'avant comme cela. Sur le devant, on a le même principe que sur le dessus. On peut tirer vers l'avant pour laisser passer de l'arrière l'eau, et si on veut accéder au B525, par exemple, si vous avez un lecteur de cartes, si vous avez un lecteur optique, il faut juste le faire basculer comme ça, un peu comme sur le Master Case Maker 5. Et ensuite, on peut simplement le tirer vers l'eau pour le faire retirer. Donc, assez simple. Malheureusement, à l'intérieur du panneau frontal, on n'a pas de mousse isolante comme sur le Maker 5 pour réduire le bruit, mais ce n'est pas trop la fin du monde. Ensuite, sur le devant, on peut accéder à la grille de ventilation, qui fait un peu comme un filtre anti-poussière. Il n'est pas aussi efficace qu'un vrai filtre, mais ça enlève la majorité des poussières potentielles. Ensuite, on a deux ventilateurs 140 mm standard de chez Cooler Master. C'est les mêmes que dans tous les autres boîtiers de la série Master Case qui sont présents. Une autre à remarquer ici, c'est qu'en bas du boîtier, on a soit des LED bleus ou rouges, dépendamment de la version du boîtier que vous achetez. Personnellement, ici, j'ai la version bleue. Malheureusement, je ne peux pas vous le montrer parce que je n'ai pas de karma pour brancher les LED. Mais bon, je vous laisserai des photos en description, du moins sur le site de Cooler Master. Puis voilà, on peut simplement remettre le filtre comme ça, tout simplement. C'est littéralement la même façade que sur le Pro 5. Puis voilà, ensuite, on peut juste venir remettre la façade et la peser comme ça. Ensuite, à l'arrière, si j'arrive à tourner le boîtier, on a sensiblement la même chose que sur les autres boîtiers, mais avec un petit ajout magnétique ici. C'est purement esthétique. Ça permet de cacher une partie de la connectique à l'arrière du PC. Ça permet de cacher une partie de l'alimentation et les ouvres connectiques qui seraient normalement ici si j'avais un carmère dans le PC. Ça ne fait rien d'autre, absolument. C'est purement esthétique, mais ça ajoute au design du boîtier en général. On peut juste le remettre comme ça ici. Il est un peu difficile à remettre à mon avis. Il faut juste trouver la façon comment. Une fois qu'on est habitué, c'est juste une question de secondes, mais c'est toujours un peu difficile quand on n'est pas trop habitué. Voilà. Par la suite, à l'intérieur du boîtier, c'est quasiment identique à ce que sur les autres boîtiers de Cooler Master. Enfin, là, il faudrait que je renlève la partie magnétique. Je ne l'ai remis pour rien. Mais en réalité, on peut juste enlever les deux petites vis ici, tirer le panneau, le faire pivoter comme ça et il tient. Ensuite, on le lève pour le retirer. Ensuite, à l'intérieur, on a littéralement la même configuration que sur tous les autres boîtiers Cooler Master. Donc, le modèle Freeform Full ATX, alimentation jusqu'à 200 mm si je ne me trompe pas, un peu plus que ça même. Puis voilà. Donc, le standard où on peut changer les cages de disque dur d'endroit, changer la cage 25, la retirer 525, pardon, on peut la retirer entièrement, les deux petites poches à SSD, puis le ventilateur qui a des LED bleus à l'arrière aussi, qui peut être changé en 140 mm. Donc, au niveau de la ventilation fournie, on a 240 normales à l'avant, juste à côté des LED bleus. Et à l'arrière, on a un ventilateur 140 mm, encore une fois, mais celui-ci avec des LED bleus intégrés dans le châssis du ventilateur. Donc, au niveau du cable management, ça revient à ma même conclusion que le Master Case Maker 5. C'est un excellent boîtier. On a beaucoup de place à l'arrière et le montage en lui-même est vraiment très agréable. On a énormément de place pour le cable management. Puis, on a aussi une bonne quantité de place juste à côté de l'alimentation pour tout ce qui est des câbles supplémentaires. Ce n'est pas une alimentation entièrement modulaire. En général, c'est quand même un beau boîtier. Personnellement, j'aime le design du Master Case Pro 5 parce qu'on voit directement les ventilateurs à l'avant du boîtier à la place d'avoir un panneau frontal qui est opaque. D'après moi, ce boîtier-là devrait être un peu plus silencieux que le Master Case Pro 5 tout simplement parce qu'il y a moins de ventilation sur le devant, sur le dessus. La majorité du bruit va être contenu dans le boîtier à cause du panneau supérieur et devant. Après ça, il faudrait le tester. Je trouve que le boîtier est un peu trop carré. Donc, je vais quand même conserver le Master Case Pro 5 comme boîtier d'ordinateur pour l'instant. Mais c'est quand même un beau boîtier. Laissiez-moi savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. La majorité des personnes qui ont déjà vu ce boîtier-là dans les conventions, soit que les gens l'aiment vraiment, soit que les gens l'aiment plus ou moins. Je n'ai pas vraiment d'avis mitigés. C'est soit des avis très négatifs ou très positifs. Donc, je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. C'est sûr que le fait qu'on doit ouvrir un panneau pour accéder à la connectique avant, ça peut être un défaut pour certains, un avantage pour d'autres. Je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. En général, l'expérience est assez bonne quand on vient pour assembler l'ordinateur. Malgré que je n'ai pas assemblé dans ce boîtier particulier, c'est le même intérieur que chez les autres boîtiers Cooler Master et je suis très familier avec ceux-là. Donc, c'est purement un changement esthétique. Est-ce que ça vaut le prix supplémentaire par rapport au Pro 5 et au Maker 5? À vous de décider. Donc, sur ce, laissez-moi savoir vos avis, qu'ils soient bons ou mauvais. Détaillez-moi si c'est au niveau de l'esthétique, si c'est au niveau de l'intérieur que vous n'aimez pas. Je suis vraiment curieux de savoir ce que vous en pensez. Et à la prochaine. Ciao tout le monde!